Toi-même, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui te plaisait là-bas? Donc, c'est à ça que Satan veut te réduire. Mais Dieu veut te sortir de là aujourd'hui. Et c'est à toi de prendre tes décisions et à personne d'autre. Donc, décide de prendre ta vie en main. Hello tout le monde. Hello la famille. Hello à toi qui me regardes. J'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas. Ça va, allez, ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de Dieu qui t'aime tant et pour qui tout est possible. Je m'appelle Désirée et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, c'est la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé il y a quelques semaines et que je t'invite à regarder en cliquant juste sur mon profil. Dans la playlist de ma chaîne, tu pourras trouver les vidéos précédentes concernant la série de vidéos. Et oui, c'est l'avant-dernière vidéo de la série. Elle tire déjà à sa fin. L'objectif de la série de vidéos, c'est dans le but de réveiller tous ceux-là qui sont endormis. Sur des personnes qui ont une mauvaise conception de Dieu. Sur des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Aux personnes qui ont pris beaucoup de mensonges pour de vérité et beaucoup de vérité pour de mensonges. C'est vraiment une série de vidéos qui m'a été inspirée et dans le but vraiment d'apporter la lumière et de réveiller tous ceux-là qui dorment encore. Reveillons-nous les amis, c'est très important. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'une des raisons qui empêchent les païens de donner leur vie à Jésus. Et cette raison n'est ni plus ni moins que la culpabilité. Oui, la culpabilité. C'est un sentiment de regret quelque part. C'est un sentiment qui nous pousse à nous morfondre. Qui nous pousse à regretter des actes qu'on a commis. Qui nous met dans un état en fait de détresse. Et ce que Dieu veut, en fait, pour toi et pour moi, c'est que nous marchons dans la joie. Je crois qu'il y a personne sur cette terre qui n'a pas encore ressenti de la culpabilité. Donc, il y a comme ça beaucoup de personnes qui culpabilisent à cause de la vie qu'elles ont menée ou qu'elles continuent de mener. Et que cette culpabilité constitue vraiment de blocage, de limitation dans leur vie. Au point de les maintenir captifs. Il y a des personnes qui culpabilisent à cause de leur vie passée, à cause de leur vie présente. D'autres, c'est tout ça entremulé. À cause des vies vraiment mauvaises qu'elles ont vécues. Ou elles culpabilisent, ou elles regrettent. Mais elles ne savent pas comment faire. Elles-mêmes, elles sont accrochées à ça. Parce qu'elles se disent en fait qu'elles sont tellement indignes. Elles se sentent tellement indignes à cause de ce qu'elles ont fait. Ou de ce qu'elles font. Qu'elles se disent que Dieu ne peut pas les accepter telles qu'elles sont. Non. Si c'est ton cas aujourd'hui, vraiment, je t'invite à regarder. Mais à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à la regarder jusqu'au bout. Quel que soit ce qui te pousse à culpabiliser aujourd'hui. Si tu écoutes cette vidéo, alors dis-toi que Dieu veut te faire sortir de cette culpabilité. Tout ce qu'il te demande, c'est d'accepter sa main tendue. Que tu as été une ancienne prostituée ou que tu es encore une prostituée. Que tu aies passé ta vie à critiquer les autres, à mentir. Ou alors à voler. Ou alors à faire de la contrefaçon. Quel que soit ton péché. Si tu as passé ton temps à faire tes pratiques occultes. Et tout ce que, je ne sais pas, ce qui te pousse à culpabiliser aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Parce qu'il dit lui même dans sa parole. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que tout le monde soit sauvé. Donc Jésus veut te sauver aujourd'hui, quel que soit ton état, quel que soit ton péché. Il est là pour te sauver. La parole de Dieu déclare dans le Siracide 17, verset 24 à 26. À ceux qui se répandent, il accorde un redépart. Il encourage ceux qui perdent cœur. À ceux qui se répandent, il accorde un redépart. Donc, quel que soit le péché que tu as commis. La parole de Dieu déclare qu'à ceux qui se répandent, il accorde un redépart. Un redépart. Donc, si tu as la volonté d'avoir un redépart avec Jésus, alors tout ce que tu as fait, c'est de te répandre, quel que soit ton péché. Parce qu'après ça, il n'y a plus place à la culpabilité. Réponds-toi et tu auras un redépart en Jésus-Christ. La parole de Dieu poursuit en disant, « Tourne-toi vers le Seigneur et renonce au péché. » Une fois que tu te répands, tu te tournes vers le Seigneur et tu renonces au péché. Donc, ce qui t'a poussé à pécher, en fait, tu dois renoncer à ça. Donc, tu dois renoncer à la prostitution. Tu dois renoncer au banditisme, tu dois renoncer au vol, tu dois renoncer à la drogue, tu dois renoncer à tuer les gens si c'était ton cas. Tu dois renoncer à l'escroquerie, tu dois renoncer à fumer, tu dois renoncer à la contrefaçon, tu dois renoncer à mentir, tu dois renoncer à l'adultère, tu dois renoncer à l'infidélité, tu dois renoncer à ce qui t'a poussé dans cette situation de culpabilité. Et tout ce qui est péché, tu dois renoncer à ça. Renonce à la tradition humaine, tout ce qu'on t'a fait suivre depuis ton enfance concernant la tradition. Jésus a banni tout cela. Donc, tout ce que tu vas obtenir dans ta vie, la porte de sortie, c'est Jésus et Jésus seul. Ce qu'on t'a dit avant là ou après, qui n'est pas Jésus, sache que c'est le mensonge. La seule porte de sortie dans ta situation, dans toutes sortes de situations, c'est Jésus. Prie-le et réduis tes offenses dont tu dois te mettre en prière. Parce que c'est dans la prière que tu vas pouvoir être en connexion avec Dieu et que par là, tu auras la force d'accomplir ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Réduis tes offenses, c'est-à-dire si tu as l'habitude de calomnier les gens, si tu as l'habitude d'insulter les gens, si tu as l'habitude de bagarrer, si tu as l'habitude de dire du commérage des gens, si tu as l'habitude de trop critiquer, si tu as l'habitude d'avoir des désirs de vengeance, de te faire justice toi-même, de toujours mal parler des autres, renonce à ça, réduis tout ça. Comment ça réduit dès aujourd'hui? Dans tout ce qui est dans ta vie que tu sais que ce n'est pas agréable aux yeux de Dieu, comment ça réduit ça? Dieu parle des réduits parce qu'il sait que c'est un processus, ce n'est pas un truc qui va se faire de jour au lendemain, donc c'est progressivement. Commence à dire non, aujourd'hui j'arrête telle chose. Doucement, doucement, montre ta volonté d'arrêter tout ça. Et vraiment, Dieu va t'accompagner à ce que tu vas te rendre compte juste un jour comme ça, du jour au lendemain, tu vas dire « Hé, mais je me rends compte que je ne critique plus beaucoup comme avant. Hé, mais je ne fume plus beaucoup. Un jour, tu vas te rendre compte que « Hé, je ne fais plus de commérage. » Donc, il y a des choses que tu vas te rendre compte avec la volonté que tu montres et Dieu qui t'accompagne. Comment ça te lâche en fait ? Donc, tout ça, sur feu et à mesure, t'en aies juste la volonté de le faire et Dieu est là pour nous aider à y arriver. Ne néglige pas tes efforts. L'important, c'est que tu aies ce désir de changer, le désir de changer. Parce que c'est en voyant tes efforts que Dieu va pouvoir travailler davantage en toi. Parce que Dieu ne fait pas tout seul. Il peut le faire, mais il travaille très volontiers avec notre collaboration. Tout ne dépend pas de Dieu. On a notre part de choses à faire. Je te le dis parce que moi-même qui ai déjà cété Jésus dans ma vie, ça ne veut pas dire que je reste couchée et que Dieu fait tout pour moi. Non, non et non. J'ai ma part de choses à faire. Même en tant qu'enfant de Dieu. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de paresse. Et nous ne devons pas avoir la flemme de lutter et de mener le bon combat pour notre propre liberté. S'il y a quelque chose pour laquelle on doit vraiment se battre à fond, en cette vie, c'est vraiment pour obtenir notre liberté. Parce que vraiment, il y a beaucoup qui vivent emprisonnés, avec des vies limitées et qui ne s'en rendent même pas compte. Nous devons sortir de toutes ces sortes de captivités. Je ne dis pas que ta vie est limitée à la prostitution, au banditisme. Ne réfléchis pas, ne raisonne pas. Ne te dis pas que si tu arrêtes sans Dieu, comment tu vas vivre, comment tu vas faire. Non, non et non. Parce que là, tu as l'encontre de la volonté de Dieu. Obéis tout simplement à la parole de Dieu et laisse Dieu agir dans ta vie. Aie la volonté. Et quand Dieu va voir la volonté que tu as, toi-même, tu verras sa main agir en toi. Toi-même, tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Ce sera juste extraordinaire. Parce que généralement, Satan attaque les personnes qui ont de très grandes étoiles. Il te limite à la prostitution, au banditisme, à des petites choses, à des choses bizarres. Toi-même, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui te plaisait là-bas? Donc, c'est à ça que Satan veut te réduire. Mais Dieu veut te sortir de là aujourd'hui. Et c'est à toi de prendre tes décisions et à personne d'autre. Donc, décide de prendre ta vie en main. Dieu est là pour t'aider. N'aie pas peur de ce qui va arriver parce que si tu mets ta confiance en Dieu, alors tout te sera possible. Tout te sera possible avec Jesus. Voilà. La parole de Dieu poursuit en disant, toujours dans Siracide 17, là au verset 26, « Reviens vers le très haut et détourne-toi de l'injustice. Aie en horreur ce qui est abominable. » C'est-à-dire quoi? Détourne-toi de l'injustice. C'est-à-dire que même si ce n'est pas toi qui es la cause de l'injustice, tu ne dois pas laisser l'injustice se faire sous tes yeux. Même si tu ne peux pas agir de façon physique, tu ne dois pas laisser quelqu'un agir avec injustice. Tu dois même dans la prière, prier pour ceux-là qui sont accusés injustement. Tu dois même dans la prière, prier pour ceux qui sont, voilà, oppressés injustement, pour ceux-là qui souffrent, qui subissent des calomnie et tout. Parce que si tu as peur d'exposer ta vie, peut-être au mieux des gens, il faut agir en sagesse. Agir en sagesse, c'est également prier dans le secret, de prier pour cette personne afin que Dieu la délivre de ses oppressions, afin que Dieu puisse vraiment toucher le cœur des personnes qui l'oppressent, à l'air rempli d'amour, afin qu'il cesse de la faire subir, toutes ces choses en fait. C'est de cette façon-là que nous achetons également pour le royaume des cieux. Et tu dois avoir en horreur tout ce qui est abominable. Ça veut dire que tout ce qui t'a poussé au péché, tout ce qui t'a poussé à la culpabilité que tu vis aujourd'hui et qui te fait regretter, tu dois avoir en horreur toutes ces choses. Tu dois avoir en horreur la cigarette, tu dois avoir en horreur le mensonge, tu dois avoir en horreur la prostitution, tu dois avoir en horreur le vol, tu dois avoir en horreur toutes ces choses abominables aux yeux de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons agréés. Ce que j'aimerais te dire à travers cette vidéo, c'est que Dieu est là, il te tend la main, il frappe à ta porte et ce qu'il veut, c'est que tu acceptes sa main tendue. Ne laisse pas la culpabilité voler ta vie, ne laisse pas la culpabilité te voler ta joie, ton bien-être. Il y a beaucoup de destinées qui sont enfouies et que le diable, en fait, veut garder ça dans des prisons. Moi, j'entends généralement les témoignages des personnes qui disent, des pasteurs, en fait, des hommes de Dieu qui disent, j'ai guéri un homme, j'ai guéri telle personne et quelques années après, j'ai entendu que c'était un grand temps d'affaires. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu vois que le diable avait réduit cette personne à une infirmité, a réduit une personne à la maladie afin qu'elle ne puisse pas sortir ce qui est en elle. » Donc, aujourd'hui, vraiment, prends conscience de ça. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des personnes qui sont vraiment rabaissées, des personnes de qui on n'attend rien humainement, mais pour les élever, il veut ressentir en toi la femme vertueuse ce que tu es. Il veut ressentir en toi l'homme qui est travailleur, l'homme qui est déterminé en toi pour faire de toi la personne qui veut que tu sois. Alors, ne te limite pas. Ne regarde pas à tes péchés, ne te regarde pas à ton passé et tout. Dieu t'aime tel que tu es. Il veut ressentir la personne qui est au fond de toi, qui est cachée, que tu ne vois pas, que les autres ne voient pas. Ne regarde pas à tout ce que tu vis aujourd'hui. Prends l'exemple de Jésus à la croix alors qu'il était cloué et qu'il y avait ses deux bandits cloués à ses côtés. Il y a un qui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous également. » Mais son compagnon l'a repris sévèrement en disant « Nous, toi, tu lui parles ainsi. Nous, on mérite ce que nous vivons maintenant. » Mais lui, il n'a rien fait. Puis il s'est tourné vers Jésus. Il a dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. » Jésus n'a pas regardé à son passé à cet instant. Il n'a pas regardé s'il était juif, s'il était grec, s'il était quoi. Il n'a pas regardé à ça. Il a regardé à son cœur. Dieu regarde beaucoup au cœur. Donc, tout dépend de la manière dont tu viens à Dieu, de combien tu as le dégoût de ne plus vivre cette vie qui te fait culpabiliser, qui te fait te sentir mal. Je ne sais pas ce que tu regrettes, je ne sais pas quelle vie tu mènes, mais ne te dis pas que tout est perdu pour toi. Non, tout n'est pas perdu. Ne te dis pas que tu es tellement dans ce tremplin que tu ne peux plus t'en sortir. Non, c'est un mensonge du diable. Jésus Christ a tout payé à la croix afin que nous soyons sauvés. Il s'est fait pécheur afin que nous soyons justants. Une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de tout ton cœur. Alors, à partir de ce jour, tous tes péchés sont effacés. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui vit en Christ. Donc, désormais, tu deviens une nouvelle créature. Donc, pour cela, je t'invite à faire la prière que je vais laisser juste en commentaire de cette vidéo pour faire la paix avec Jésus. Ensuite, médite la Bible chaque jour. Être une discipline de lecture parce que c'est dans la parole de Dieu que ta foi va grandir et que tu auras la force de persévérer et d'abandonner au fur et à mesure toutes ces choses qui constituent vraiment d'obstacles dans ta vie. Ne néglige pas les petits pas que tu fais chaque jour. Ce qui est très important, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Dès que la parole de Dieu le déclare, cela ne sait à rien d'être des auditeurs de la parole et de ne pas la mettre en pratique. Donc, c'est-à-dire que ça ne sait à rien de lire la Bible, de la raconter, de la citer, de la réciter et de ne pas la pratiquer chaque jour au quotidien. Donc, c'est important de méditer la Bible et de la mettre en pratique parce que c'est ainsi que nous sommes agréables à Dieu. Une chose importante, c'est que je veux te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. N'aie pas honte de ton passé car cela sera ton témoignage de demain. Parce que quand on verra la nouvelle personne que tu es devenue, tu pourras comparer ton avant et après et on verra juste vraiment l'œuvre formidable que Dieu a fait en toi. Parce que Dieu agit toujours là où il n'y a plus d'espoir, là où les forces humaines vraiment sont devenues totalement faibles, là où ça a dépassé l'humain, là où Dieu intervient et c'est ce qu'il veut faire avec toi aujourd'hui. Donc, n'aie pas honte de ton passé, cela fera partie de ton témoignage de demain. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage et surtout, prends bien soin de toi, marche dans la mort et fais toujours le bien. Surtout, ne laisse pas le monde changer ton sauré, mais que ton sauré change le monde. Voilà, n'hésite pas à partager la vidéo afin qu'elle puisse bénir également d'autres personnes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye, bye! Bye!